Sous cette pluie battante, la réserve zoologique de Calviac prend des airs d'arches de Noé. Ces gloutons n'ont pas l'air de s'en inquiéter, mais ici ne figurent quasiment que des espèces en voie d'extinction. Une trentaine, comme le lémur couronné, originaire de Madagascar. C'est une espèce, comme la plupart des lémuriens, qui est menacée à l'état sauvage, essentiellement due à la déforestation. On a de la chance, puisqu'il y a deux petits qui sont nés il y a trois semaines. Vous voyez, il y en a un de part et d'autre. Des bébés lémurs, essentiels à la survie de l'espèce. Ce parc suit un programme international de reproduction pour la conservation de ces animaux emblématiques. Des animaux exotiques, mais aussi bien locaux, comme Rudolf, ce vison d'Europe. Il ne reste plus que quelques centaines d'individus à l'état sauvage, vivant en partie dans le sud-ouest de la France. C'est l'une des espèces les plus menacées qu'on a ici à la réserve. On n'a pas conscience des menaces qui pèsent sur elles. Tout simplement parce que peu de gens savent même que le vison d'Europe existe. C'est une espèce très discrète. Et quand on ne connaît pas une espèce, du coup, on a du mal à vouloir la protéger. Comme le lémur ou le vison, un million d'espèces sont aujourd'hui menacées, dans ce que les scientifiques ont identifié comme la sixième extinction de masse. L'homme est en grande partie responsable, mais reste également parfois la seule solution de salut. Les parcs zoologiques, eux, jouent un rôle pour la conservation de ces espèces menacées. Mais de manière générale, ce vers quoi doit tendre l'essentiel pour contrer cette extinction de la biodiversité, c'est sur le terrain. C'est la conservation dans le milieu naturel. Parce que de toute façon, il ne pourra jamais y avoir réintroduction, si réintroduction il y a, si le milieu naturel, lui, est toujours en danger. Les réserves zoologiques, une goutte d'eau ô combien importante dans l'océan de l'extinction de masse.